Gawala Gawal, où l'exploitation du métal jaune découvert récemment a été interdite par les autorités, la situation risque de dégénérer entre chasseurs d'or clandestins et les populations autochtones. La crise de confiance est arrivée à un niveau inquiétant. Des jeunes de la localité mènent une ranzia contre les mineurs clandestins qui refusent de quitter la zone. De nombreuses machines et autres matériels d'exploitation ont été saisis, dans le cadre de cette opération. Ces derniers, les mineurs clandestins, notes de la rédaction, se sont retranchés, soit en Brousse, ou dans les villages environnants et profitent de la moindre occasion pour descendre dans les carrières pour exploiter. Les forces de l'ordre déployées sur les lieux pour sécuriser les sites orifères fermés, sont accusées de complicité avec les orpailleurs clandestins. C'est dans ces conditions que des jeunes ont pris l'initiative de monter la garde pour sécuriser les carrières fermées. Depuis hier nuit, les gens étaient bloqués. Chacun de son côté avait érigé des barrages. Maintenant, c'est les jeunes de Gamwell qui saisissent les machines des mineurs clandestins. C'est un groupe de jeunes qui est venu me retirer ma machine. Je ne sais où ils l'ont envoyée. Il y a un incroyable renversement situation ici. Hier, les forces de l'ordre s'attaquaient aux orpailleurs, mais maintenant, les agents nous laissent tranquilles. Ils s'affrontent avec les jeunes de Gamwell devenus les maîtres des lieux. C'est grave, si on ne prend pas des mesures, la situation risque d'être incontrôlable, avertit Alikourouma, orpailleur. BC, natif de Gamwell ne décolère pas contre les agents de sécurité qui l'accusent de favoriser la contrebande. Ces agents de sécurité sont ceux qui favorisent la contrebande ici. Ils sont plus mauvais que les orpailleurs clandestins. Maintenant ils font semblant de sécuriser, mais derrière il y a des orpailleurs qu'ils couvrent. Ces derniers creusent contre un montant forfaitaire. Donc, ce que nous trouvons inadmissible. Tant que c'est interdit, personne ne va exploiter ici. Nous allons empêcher par tous les moyens. Partout où nous verrons une machine nous allons la saisir. Les forces de sécurité menacent de nous arrêter, mais on les attend. Les orpailleurs clandestins nous impactent avec les agents. Ici par exemple, les agents sont sur la route et les orpailleurs sont dans la mine. C'est une équipe des jeunes qui a contourné pour aller chasser ces orpailleurs en pleine activité, explique ce citoyen de Gawal qui demande l'implication des sages pour éviter le pire. Joint au téléphone, un officier de police rétorque que ce sont des allégations. Nous sommes dans une situation difficile maintenant. Ni du côté de la population encore moins du côté des orpailleurs, la crise de confiance est là. On nous accuse de couvrir des orpailleurs alors que c'est des allégations. Comment des corps habillés peuvent-ils se mêler à l'exploitation de l'or ? Les jeunes ont passé toute la soirée à nous attaquer. Ils ont cassé même un feu rouge du véhicule du commandant de la gendarmerie. Les orpailleurs refusent de partir, précise cet officier de police. Sous-titrage Société Radio-Canada